bonjour merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo alors je vous montre une recette aujourd'hui qui est très simple un gâteau au chocolat avec une ganache montée au chocolat au lait en fait pour cette recette moi je vais utiliser des petites caissettes si vous n'en avez pas ce n'est pas un problème utiliser au lieu d'avoir des caissettes rectangulaire comme les miennes vous pouvez utiliser celle pour cupcakes alors si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner on va commencer par la ganache montée parce qu'en fait il faut qu'elle soit bien refroidie afin de pouvoir la montée justement et ensuite on va enchaîner avec le gâteau au chocolat donc pour la ganache montée il nous faut 300 grammes de chocolat au lait 260 millilitres de crème liquide entière 40 grammes de beurre on va faire fondre le chocolat et on va faire bouillir la crème liquide lorsque le chocolat est bien fondu et que la crème est chaude on la verse sur le chocolat en trois fois et on remue bien et à la fin on ajoute le beurre donc là je viens de verser la ganache dans un bol que j'avais mis au congélateur pour que ça refroidisse plus vite ensuite on filme au contact et puis on met ou 6 heures au frigo ou bien une heure au moins au congélateur mais il faut que la crème soit bien froid pour les gâteaux il faut 150 grammes de sucre 150 grammes de chocolat noir 95 grammes de beurre 75 grammes de farine 3 oeufs un sachet de levure chimique on a mis le sucre et on va ajouter également les oeufs et faire blanchir pendant que le sucre et les oeufs sont en train de blanche de blanchir on va faire fondre le chocolat et on va faire fondre le beurre au bain marie ou au fur et au monde le mélange est bien blanchi on y ajoute la farine et la levure le chocolat et le beurre sont fondus donc on les mélange une fois qu'on a mélangé le beurre et le chocolat on les ajoute au mélange précédent et on mélange on termine de bien mélanger correctement on va remplir les caissettes si vous n'en avez pas vous pouvez faire la même chose avec des cupcakes on va les remplir aux trois quarts ça c'est fait on met à cuire à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes les gateaux sont cuits on les laisse refroidir la ganache elle est bien bien froide et seulement une fois qu'elle est bien froide on va la monter en chantilly nous voilà on a une belle mousse alors quand notre crème est bien montée voilà notre ganache elle est bien montée on la met dans une poche à douille et pour ce qui est de la pointe j'ai utilisé celle ci alors cette étape vous la réalisez uniquement quand vos cupcakes ou vos petits gâteaux sont bien bien refroidis alors vous allez prendre votre poche à douille et comme je dis toujours on ne va pas appuyer directement sur le gâteau mais au contraire on va laisser à quelques millimètres donc on appuie et on tire on appuie et on tire et là pareil donc on ne va pas venir coller la douille à ce niveau si on va juste légèrement décalé et on appuie et on tire voilà je vous ai montré deux façons différentes de les faire donc on a celle ci on a ce petit effet là et celui là toute petite différence qu'on peut ensuite décorer comme on veut donc sur cela moi j'ai décidé de saupoudrer des petites perles colorées je trouve que ça a été joli et donc on va pas les laisser trop longtemps en dehors du frigo parce qu'on a de la ganache montée et c'est tout pour cela pour un effet différent mais tout aussi joli je vais simplement mettre une petite perle de sucre ça va rester simple ça veut dire que c'est très élégant je trouve on va juste faire ça voilà après laisser libre cours à votre imagination faites comme vous le sentez on va juste faire briller le tout un petit peu voilà ça ne gâche pas le goût et c'est très beau c'est scrap cooking qui fait ça et souvenez vous qu'avec le code ramy 10 vous avez droit à 10% de réduction sur la boutique entière de scrap cooking voilà moi je trouve ça super joli alors voilà nos gâteaux à la no gâteau au chocolat à la ganache montée au chocolat au lait voilà une très très bonne recette il fait très froid en ce moment un peu de confort food ça veut du bien tout le monde a un c'est du chocolat veux tu en voilà ça fait du bien nous voilà merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle recette c'est parti